Musique Tcho tcho les p'tits loups, bienvenue ou welcome avec TASKILLER 85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, je sais je me répète mais j'espère vraiment que tout le monde va bien aujourd'hui Vous me l'avez réclamé le Bugs 2 SE aujourd'hui Merci à MJXRC de m'avoir envoyé cette nouveauté, cette série spéciale Parce que ouais c'est une série spéciale Donc dans cette vidéo aujourd'hui je vous parle du Bugs 2 SE Bien sûr je vous le développe complètement, je vais vous le montrer, on va les voler etc etc Je vous présente de la famille en même temps Je vais vous parler également du petit concours qui est encore en route jusqu'à ce soir minuit On est samedi quand vous voyez la vidéo Donc jusqu'à ce soir minuit le concours pour gagner la i8X, IR8M, la radiocommande Plus le petit CX95S Le concours est toujours en route Donc pensez-y jusqu'à ce soir minuit Et résultat dans la prochaine vidéo, mercredi midi bien sûr Autre petite information assez sympa Regardez j'ai obtenu mon diplôme de télépilote d'aéronef pour les plus de 800 grammes J'ai également fait la déclaration de mon Xiaomi Mi Drone ainsi que mon unique Typhoon Q500 Appareils qui font plus de 800 grammes Donc l'application Fox Alpha Tango et ça y est est en route pour les enregistrements et les tests en ligne Alors je vous mettrai le lien du site Fox Alpha Tango Vous pouvez y aller sur l'application, pareil Par contre avant de pouvoir passer le test Vous devrez non seulement regarder les vidéos explicatives Toutes les vidéos Si vous ne le faites pas, le test ne se débloquera pas Et je suis bien placé pour le savoir Je voulais faire le test avant Bref Et ensuite vous avez des petits essais Une sorte de faux test Pour savoir un petit peu votre niveau avant de passer au test réel Donc inscrivez-vous bien sur le site avant toute chose Sinon ça ne fonctionnera pas Vous pourrez voir les vidéos mais ça ne fonctionnera pas pour le test ultime Donc inscrivez-vous bien Nom, prénom, coordonnées, etc Tout ce qu'il faut renseigner Ensuite vous allez voir les petites vidéos explicatives Vous faites vos petits tests Ça va vous prendre une demi-heure en tout Et puis vous pourrez passer votre test ultime Alors ne trichez pas Essayez pas de trouver les réponses ailleurs, etc Le mieux, si vous avez des appareils de plus de 800 grammes Ce sera indispensable pour vous D'avoir cette certification Plus bien sûr la déclaration en ligne Qui se fait aussi en 5 minutes de vos appareils Ils ne sont pas censés être répertoriés Le Xiaomi n'est pas répertorié Mais il a tout ce qu'il faut pour Il suffit de mettre le numéro de série Qui est souvent sous l'appareil Ou dans la boîte Et vous déclarez vos appareils Donc ce sera indispensable pour les appareils de plus de 800 grammes Si vous voulez être en règle Et que si vous faites contrôler Et sinon, moi je le conseille quand même fortement A tous les pilotes de drones En général, que ce soit du FPV Que ce soit du drone de prise de vue Par exemple Ou peu importe quel drone loisir C'est toujours bon d'avoir ce renseignement Même si vous ne passez pas le test Allez voir les petites vidéos, etc Ça vous renseignera pas mal Site Fox Alpha Tango Pour avoir cette certification Pour les drones de plus de 800 grammes Donc revenons-en à nos moutons Plus précisément à notre drone Le Bugs 2 SE Donc on connaissait le Bugs 2 C Et le Bugs 2 W Le premier filmait Sans aucun retour vidéo En 1080p 30fps à peu près Et le deuxième filmait Et avait un retour Wifi Sur le smartphone bien sûr Mais n'avait pas d'option N'avait pas de Follow Me N'avait pas de Circle Point N'avait pas de mode dessin Ou de Waypoint Plus précisément Et bien là Ils l'ont rajouté Dans cette série spéciale Donc on déballe tout de suite Ce qu'il y a dans la boîte C'est parti Bim Magie Quand tu nous tiens Donc Hop Dans cette boîte On aura bien sûr Comme d'habitude Notre petite plaquette Ponce-bête Hop Qui fait si joli Sur les étagères Avec à l'intérieur Le petit ponce-bête Que vous pouvez emmener Directement sur le site de vol Si vous avez un oubli Pour comment calibrer Etc Bien sûr La petite plaquette D'autocollant habituelle Et la petite notice En anglais Donc pas de français Toujours pas User manual Donc en anglais Ou en anglais Vous avez le choix Donc la petite notice Super complète Bien sûr Qui va vous décrire La radiocommande Ainsi que les différentes Fonctions de l'appareil Et dans lequel également Vous trouvez le QR code Pour pouvoir télécharger L'application Bugs Go Que certains auront déjà Ensuite Nous découvrons Le bébé Quel beau bébé Attention La batterie Hop Éjectable En gris métallisé Cette fois-ci Je trouve qu'il a une bonne Petite tronche Des belles finitions De chez MJX Bien sûr On connait bien Habituel Rien qui change Particulièrement Sur ce Bugs 2 Les moteurs sont les mêmes Des 18-06-1800 kv Ça fonctionnait déjà bien A l'origine Donc pourquoi changer C'est vrai qu'il a l'air Un peu plus mass-stock Pourtant c'est le même Que le Bugs 2 J'ai plus l'ancien Bugs 2 Pour pouvoir comparer Mais franchement Voilà Ça m'a l'air d'être Carrément la même chose Mise à part Bien sûr Cette teinte grise On a une batterie Propriétaire ici Mais plutôt intelligente Donc la batterie C'est tout simple Vous la clipsez Et ensuite Vous avez Un locage Ici Pour pouvoir la sécuriser Tout simplement Mais petite batterie intelligente J'ai envie de dire Pourquoi ? Parce qu'on a également Cette petite prise Ici Pour la recharger Bien sûr Sur le chargeur fourni Mais qui va nous permettre De la recharger Également Sur n'importe quel autre chargeur Donc pas obligé D'utiliser le chargeur fourni Si vous avez déjà ce qu'il faut Et l'autre avantage C'est que Comme vous le voyez C'est branché en XT30 Donc c'est tout à fait possible J'ai envie de dire D'insérer avec la place Qu'il y a ici Une batterie 2S Tout simplement Entre 1800 Et pourquoi pas 2200 2500 mAh Si elle rentre Et la connecter En XT30 Il faudra simplement Sécuriser l'arrière Pour pas qu'elle sorte Tout bêtement Mais sinon Voilà Possibilité Si vous n'avez pas D'autres batteries propriétaires D'installer une batterie Tout à fait normale Lipo de base J'ai envie de dire Donc sinon On a toujours Ces fameuses aérations En dessous L'emplacement Pour la carte micro SD Ici jusqu'à 64 Mb Alors bien sûr Classe 10 U3 Parce que Il faut quand même De la bonne carte mémoire Pour ce genre de vidéo Une bonne petite lentille La même Qu'il y avait Sur les autres bugs Donc là rien de nouveau Des signalements lumineux Donc rouge devant Vert derrière Quand il est en fonctionnement Sinon bien sûr Vous aurez les fameux clignotements Quand il est temps De rentrer à la maison Par exemple Ou si vous n'avez pas Le signal GPS Ou si vous êtes en mode headless Donc différents repères lumineux Mais sinon Bah pas grand chose Qui change Mis à part que c'est Une série spéciale Et qu'il a vraiment Une bonne tronche Donc avec bien sûr Vous aurez Vous aurez les petits outils Ici le petit tournevis Et le petit outil Qui sert à desserrer Les hélices Même si vous n'en avez pas Spécialement besoin Vous aurez le petit chargeur Sur USB Ici en prise balance Bien sûr De S Et Vous aurez Également Hop Le petit ustensile Tac Qui permet De fixer son téléphone Sur la radio commande Tout simplement Donc ça prend Grande taille Quand même Vous le savez Comme d'habitude Moi ça prend mon téléphone Qui est assez grand Et sous la boîte Bien sûr La radio commande Je vous en parle tout de suite Ainsi que Un jeu de 4 hélices De rechange Si vous en cassez Allez On range la boîte Je dors ça Bref Voici la petite radio Alors ce qui change Par rapport au Bugs 2 C'est qu'avant On avait un écran LCD Carré rectangulaire Ici au milieu Là ils nous ont mis La dernière radio Bien sûr Qui y avait Comme sur les autres Les antennes sont toujours Des antennes factices On a bien Deux antennes à l'intérieur Ici De la radio commande Donc bien sûr Toujours diriger sa radio Vers l'engin Ça vous le savez Sinon Hop On va avoir Notre affichage ici Comme sur le Bugs 3 Pro Par exemple Ou le Bugs 3 H Avec bien sûr La connexion de l'appareil Les GPS Que vous pouvez Ici Retirer Bien sûr Vous pouvez enlever La fonction GPS Vous aurez toujours Le retour Home Même si vous enlevez Le GPS Vous aurez plus simplement Le positionnement GPS C'est à dire S'il y a du vent Il va drifter Et vous n'aurez pas Certaines fonctions Comme le Circle Mode Par exemple Ou ce genre de choses Si vous retirez le GPS Ensuite Le nombre de GPS L'altitude Et la distance A côté Vous aurez Si vous activez Bien sûr Le mode Adless Ici Donc pour le mode Adless On va le voir dans la vidéo Il faut l'initialiser au départ Dans un certain sens Vous le savez Vous ne pouvez pas L'initialiser en vol Vous l'initialisez au départ Et ce sera dans cette section Que vous devrez piloter Votre appareil En mode GPS Vous pouvez à tout moment Le poser Et le réinitialiser Refaire une calibration Par exemple Sans aucun problème Vous savez Pour l'initialiser Il faut faire une calibration Au sol Du gyroscope Donc vous posez Votre appareil Dans un certain sens Bien à plat au sol Et là vous mettez Les deux sticks Sur la gauche En bas à gauche Ici L'appareil va clignoter Et ce sera initialisé Que ce soit pour le gyro Ou pour l'orientation de vol Tout simplement Juste à côté Le mode 2 Donc vous pouvez changer de mode C'est expliqué dans la notice Bien sûr Il faut maintenir le bouton du haut En mettant en route C'est tout simple Et vous pouvez passer Du mode 2 au mode 1 Puisque les deux Sont à retour de force Ici Donc on est en mode 2 De base Mais vous pouvez passer En mode 1 Si vous êtes plus habitué Juste à côté On a le signal La puissance de la batterie De l'émetteur Et la puissance batterie Du drone Tout simplement En dessous Sinon Je vous ai dit Mode 2 Les deux boutons A l'arrière Ne servent pas La petite molette Ici c'est pareil Ne sert pas Puisque la caméra N'est pas orientable Ici On doit avoir un bouton De décollage Et d'atterrissage automatique Mais il aurait fallu Mettre le drone en route Au préalable Justement ici Le bouton Qui permet de mettre en route Ou d'éteindre Donc un appui court Vous lancez les moteurs Et un appui un peu plus long Vous coupez les moteurs Là nous avons notre retour home Donc que ce soit en mode GPS Ou même si vous avez désactivé Le mode GPS Vous appuyez sur le retour home Il va revenir se poser C'est assez précis Vous allez voir dans la vidéo Entre 0 mètre et 1 mètre A peu près Parce qu'une fois je me suis posé 1 mètre L'autre fois je me suis posé J'étais au dessus du tapis Le fameux tapis de décollage Et puis ici le bouton Prise de photo ou vidéo Un appui court pour prendre une photo Un maintien Et vous avez un double bip Pour lancer l'enregistrement de la vidéo Et pareil pour l'arrêter Tout simplement Donc voilà Donc le mode Headless Je vous en ai parlé Le mode GPS Les autres boutons Ne serviront pas Ces deux là Ne servent à rien Donc voilà Pour cette petite radio Bien sûr le support Qui va se clipser dessus Pour installer votre téléphone Tac Les antennes servent toujours De support de radiocommande Et donc voilà On a fait le tour De notre petit engin Donc bien sympa Alors je vais vous dire Un petit truc quand même J'ai pas pu m'en empêcher Vous savez que j'ai la Onepa X2000 Qui est ici Avec une petite sangle Donc j'ai fait un petit test Tout à l'heure Tiens je vous le lance tout de suite Bim Et je me mets quand même En incruste Histoire que vous suiviez J'ai simplement Tout à l'heure fixé Avec la fixation Qui est fournie Avec la Onepa Hop J'ai simplement fixé ça En dessous Ici Avec La petite sangle Sangle ou élastique Vous mettez ce que vous avez Tac Bien serré Voilà J'ai fixé ça comme ça Tout à l'heure Donc décollage à la main Bien sûr Mise en route Vous allez le voir Et ça fonctionne super bien Aucune vibration C'est super propre Parce que Petit défaut je pense C'est d'avoir mis Du 1080p En 25-27 fps Au niveau de la caméra Donc l'image est propre Tant que vous n'êtes pas En trop gros mouvements C'est plutôt sympa Mais dès que vous bougez un petit peu Ou que vous faites Certains modes de vol C'est vrai que ça a tendance A saccader un petit peu Parce qu'on n'a pas assez de fps Personnellement je trouve Alors après Ça suffit pour les petites photos Les petites images Comme ça vite fait Mais si vous voulez faire De la belle prise de vue Je vous recommande La petite Onepa Qui est en dessous Voilà C'est super sympa On peut mettre bien sûr Une autre caméra Mais la Onepa C'est vrai qu'elle n'est pas très grosse Pas très lourde Et elle fait vraiment De super belles images Donc voilà les amis J'espère que vous aurez tout compris Il n'y a plus qu'à aller tester Maintenant On va partir au terrain Des Ragondins Et puis on va voir Ce qu'il donne en vol Sinon Pour la prochaine vidéo Vous préférez quoi ? Le E32HW Ou le Hubsan H123D Bah dites moi Voilà Quand vous avez le choix Enfin quand je peux C'est vous qui choisirez La prochaine vidéo C'est parti On va voler Yeah Yap les amis On se retrouve au terrain Des Ragondins Que vous connaissez maintenant Pour pouvoir tester Le Bugs 2 SE La série spéciale De chez MJXRC Alors plutôt sympa Donc je vous l'aurai présenté Bien sûr On sort du tas d'atelier Donc maintenant Vous le connaissez par coeur Et plus qu'à voir Si ça fonctionne comme il faut Alors aujourd'hui J'ai un public Et ouais J'ai mon cousin Juju Le bubar qui est là-bas Avec son fils Axel Qui est là Et Néo Qui est caché dans la voiture Tant pis Voilà Petit coucou Salut Axel Salut Juju Salut Donc voilà Ça ne les dérange pas D'apparaître à la caméra Ils aiment bien faire Leur petite star Et ils sont avec cousin Donc c'est parti Pour le petit test Pour la première mise en route Il faut maintenir Le bouton rouge ici Et allumer la radio Pour le mettre en mode Bind tout simplement Ensuite on va Connecter la batterie Et penser bien sûr A locker ici Donc on attend Que ça bip Simplement On va tout de suite Se connecter Au wifi Alors Paramètre wifi Donc logiquement Il ne devrait pas y avoir Grand chose À part le bugs Voilà On est connecté Directement au bugs Ça s'est fait Automatiquement Donc je peux ressortir Et on va lancer L'application Bugs Go Que tout le monde connaît Maintenant Et puis bien sûr Vous avez tous les bugs Disponibles Dont le dernier Le bugs Allez on se connecte Et maintenant Donc bien sûr Le petit tuto Comme d'habitude Le mode d'emploi Et on a le retour d'image Ainsi que La petite Google Maps Qui est là On ne s'en servira pas Je pense Ça ne m'intéresse pas Même s'il y a Les waypoints Sur celui-là Alors il va falloir Maintenant calibrer Notre appareil On voit que ça clignote En vert clair Et jaune devant Donc on va tourner Dans le sens inverse Des aiguilles d'une montre Environ 3 tours Et là Les couleurs vont changer On va passer en vert Foncé partout On le retourne Et on fait également 3-4 tours Dans ce sens-là Pour le calibrage Et voilà Maintenant on est rouge en haut Et vert en bas Il est prêt à voler Tout simplement Donc c'est parti Pour un premier décollage On va se faire 2-3 photos Bah tiens On va se faire 2-3 photos Avec Cousin Juju Pour voir la qualité des photos Alors Donc on est en 1080p A peine 30 fps Je ne sais pas Ce que va donner la vidéo En attendant Je vous conseille De voler doucement Pour les vidéos Surtout pour les transitions Latérales Si vous ne voulez pas avoir Trop d'aliasing Ou de saccade Donc c'est parti Pour le décollage On vérifie On allume le GPS Pour démarrer On est à 15 gps On ne met pas bien sûr En mode headless Et on va lancer sur On va appuyer Pardon Sur le démarrage moteur Déjà Ça fonctionne Que demande le peuple Donc c'est parti Décollage automatique Donc on a des petites bourrasques Devant aujourd'hui Mais on connait le Bugs 2 S'ils n'ont pas fait moins bien Que les prédécesseurs Logiquement Il est en place Vous voyez Les petites rafales devant Et l'appareil ne bouge pas Quelques petites oscillations Tout à fait normales Pour contrer le vent Mais déjà Donc décollage automatique Environ 1m30 du sol A quelque chose près Vous savez que j'ai le compas dans l'oeil On va tout de suite mettre En mode headless Pour pouvoir se prendre Une petite photo ou deux Donc logiquement Si je fais une rotation Et que je pousse vers l'avant Il part vers l'avant Par rapport à moi Alors je voudrais voir Si le mode headless S'oriente Quand on veut C'est à dire que là Je vais retirer le mode headless Je vais l'orienter Je vais me mettre à côté De cousin et Axel Cousin Juju Il s'appelle Julien quand même C'est pas que cousin Et là je vais activer Le headless mode Ici Et maintenant Je vais le retourner Et pousser vers l'avant Non Il est bien dans la position Qu'on l'a mis au départ Pour le headless mode Donc vous le ferez Avant de décoller Donc on va se mettre Dans ce sens là En headless mode Et on va pouvoir Se prendre une petite photo Pour tester le retour Vous voulez voir le retour Regardez que ça va C'est propre Alors on va se mettre par là Le soleil Pensez à mettre le soleil Derrière l'appareil Si possible Ici on va prendre Un tout petit peu d'altitude Pour cadrer la photo Et c'est parti Photo Donc normalement ça a dû Prendre la photo On va se reprendre une ici Ah j'entends clic clic C'est bon J'ai monté le son à fond Voilà Donc c'est bon pour les photos Allez une petite pause rigolote Merci pour votre collaboration Allez je repasse en mode normal Et on va pouvoir se tester Ces petites fonctions Alors j'ai envie de tester Tout d'abord la fonction Circle mode Alors j'ai des arbres Derrière moi On va se le placer Environ à 5 mètres de nous Bien sûr on va se cadrer Et voilà Donc là je suis à une dizaine de mètres Ça devrait fonctionner On va voir s'il fait un arc de cercle De la distance de la télécommande Donc c'est parti pour un circle mode Je vais lancer l'enregistrement vidéo C'est parti Et je lance le circle mode Yes Et il commence son circle Ah soleil Ah il garde la distance De 12-13 mètres 11 mètres Donc là il fait bien son circle mode Autour de moi Sans problème Alors est-ce que le circle mode Se fait automatiquement Autour de la radio Ou est-ce qu'on peut le mettre Au-dessus d'un autre sujet Donc je vais arrêter le circle mode Et je vais aller justement Placer mon appareil Vers mes spectateurs Un peu moins d'altitude En tout cas il est très stable Il répond super bien Ici Et je vais lancer un circle mode À nouveau C'est parti Et donc il attaque bien son circle mode Par rapport au plan fixé au départ Excellent Donc voilà le circle mode n'est pas En fonction de la radio Vous pouvez fixer n'importe quel point Et effectuer un circle mode Sans aucun problème Excellent C'est parfait Donc je vais pouvoir Hop Sortir du circle mode Je vais le ramener On va se tester tout de suite Le mode follow me Alors exprès Je vais le mettre de dos à moi Ici Et je vais enclencher le mode follow Pour voir ce qui se passe Yes Donc voilà L'appareil se retourne Automatiquement vers moi Normal C'est moi la star Et je vais tout de suite Aller vers lui En mode follow Et il s'éloigne Sans problème Est-ce qu'il est assez réactif Je me déplace sur le côté Je reste dans la caméra Alors vous savez que je ne cours pas J'aurais pu demander à un athlète Là-bas de me faire un 100 mètres Mais je ne vais pas les embêter plus que ça Donc pas mal ce petit follow Donc des petites saccades Toujours Vu qu'il n'y a pas de stabilisateur d'image Pour le suivi Donc c'est parfait Tiens je vais aller rejoindre là-bas La famille Et c'est parfait Je suis toujours dans l'écran Bon Et bien mode follow me validé Ma foi Ça follow Allez Je désactive le follow On va tout de suite se tester Un petit Retour maison A moins que je teste un petit waypoint Tout d'abord Alors parce que là j'ai le google map Alors comment suis-je cadré ? Alors il faut que je me mette Hop Moi Par rapport au drone Qui est en face Je vais activer le mode dessin Ici Et on va faire simplement Un rond Hop Autour de moi J'espère qu'il ne sera pas trop grand Et on lance Submit Yes Donc normalement il devrait partir à gauche Tout de suite Hop Je n'ai pas submit Si c'est parti Il fait une pause au premier waypoint Alors est-ce que je peux changer l'orientation de la caméra À la base Non Je n'ai pas l'impression Il aurait fallu que je l'oriente différemment au départ Donc voilà On le voit qu'il fait ses points Par rapport au dessin que j'ai fait À la base Et à chaque fois il fait une petite pause Alors est-ce qu'après on va pouvoir Alors j'ai toujours le contrôle de l'altitude bien sûr Mais je n'ai pas le contrôle de l'orientation Non il s'oriente en fait à chaque fois dans la direction Qu'il va prendre pour le prochain waypoint Ok Donc il fait le tour de moi comme prévu En passant pas trop loin Et il va retourner à son point de départ Eh ben écoutez Merci MJXRC Pour moi ça fonctionne C'est validé Je vais pouvoir ressortir de ce mode Alors je Delete Voilà Je rappuie en fait sur le mode dessin tout simplement Je ressors ma carte Et on va tout de suite se tester Le mode retour to home Alors pendant qu'on y est On va voir au niveau de la distance Donc là On n'a qu'une centaine de mètres Je n'ai pas vérifié si les antennes étaient réelles Ou si les antennes étaient à l'intérieur de la radio Donc je vais prendre un peu d'altitude Et je pars vers l'avant Donc là on est à 100 mètres J'ai toujours un très très bon retour wifi Parfait On arrive au croisement de la route Je suis à 180 mètres à peu près Je vais reprendre un peu d'altitude Et on va s'arrêter Voilà je suis à 210 mètres Moi j'estime que c'est plutôt correct Si à 200 mètres on a toujours le retour vidéo Pour moi c'est plutôt pas mal Petite rotation droite Voyez ça se fait automatiquement Donc plutôt sympa On va se faire un retour home maintenant Un simple appui sur la touche H Et normalement l'engin devrait revenir tout seul Alors là c'est pareil Est-ce qu'on garde le contrôle Sur l'orientation du drone ? Je vais voir ça Je fais une rotation Oui Ça rotationne J'ai des petites saccades Je vais le mettre vers nous Voilà Donc voilà pendant le retour home Vous pouvez gérer la caméra Sans problème Et le voilà Donc j'ai été monté à Ouais 35 mètres d'altitude Donc on va voir son positionnement Alors il fait une petite pause Il fait une petite pause d'environ 10-15 secondes j'ai l'impression Avant d'attaquer la descente Ça y est il attaque sa descente Je le vois 30 mètres 29 mètres 28 mètres Et on va voir par rapport A son point de décollage S'il est précis ou pas Salut Noé ! C'est plutôt pas mal parti Bon ça m'étendrait qu'on tombe sur le H quand même Alors bien sûr Vous pouvez reprendre le contrôle à tout moment Environ 1 mètre de décalage Par rapport au point de décollage Donc c'est plutôt correct Je stoppe les moteurs Hop ! Il l'aurait fait de lui-même de toute façon Et bien plutôt correct 1 mètre de décalage environ Par rapport au point de décollage Après tout ce qu'on lui a fait faire C'est plutôt sympa Bon bah écoutez On aura déjà testé tous les modes Je vais pouvoir stopper mon enregistrement Voilà J'espère que tout a fonctionné comme il faut Alors le follow Le circle mode Le retour home Bah ma foi On a pratiquement tout testé Le mode headless également Donc bah écoutez On va tester maintenant On va voir ce qui se passe Quand il arrive en fin de vie Juju Toi qui n'es pas un pro des drones Est-ce que ça te dit d'essayer un drone avec GPS ? Alors on va voir si ce drone est adapté à un débutant pur Explication de base Donc l'attitude ici avec le maintien Là c'est la rotation du drone Pour faire tourner sur lui-même Et là latéral droit, latéral gauche Marche avant, marche arrière Tout simplement Donc tu vas faire un petit test Une petite balade A tout moment tu lâches les manettes Si t'as un petit doute sur la rotation ou quoi que ce soit Et tu laisses faire tout simplement Donc on est bien en mode GPS Et pas en mode headless Donc démarrage Avec le petit bouton Un petit clic Impulsion Voilà Et ensuite soit tu fais un décollage automatique Avec celui-là Soit tu mets simplement du throttle Si tu veux le faire monter C'est vrai que du throttle Allez vas-y Mets-toi tout de suite au-dessus de la manche à air Voilà Comme ça Ça évite tout souci Ok d'accord Voilà Donc tu vois Donc tu vois Si tu touches plus à rien Il se positionne Il attend tes commandes Attention il y a un arbre Monte 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 T'as vu ? Ouais Toujours garder son drone à vue Et les obstacles qu'il y a autour C'est important Non va par là-bas parce qu'il y a le soleil là C'est chiant Par là-bas ? Ouais Attends parce qu'il faut gérer le truc Rotation gauche Et tu pousses en avant Ok Voilà Donc l'avantage de ces drones là C'est que voilà T'es pas pressé Si jamais t'as un souci d'orientation Tu prends le temps Tu lâches Ok Et tu attends tout bêtement Il faut dire toujours même altitude Là quoi qu'il arrive Euh ouais Sauf si tu pousses toujours à fond D'accord Oui Voilà Il aura tendance à perdre un peu d'altitude Qu'on peut regagner En mettant un peu de throttle en même temps Mais faut savoir que c'est pas un drone de compète celui-ci C'est vraiment un drone de prise de vue J'ai un Alors remets-le par là-bas Je le remets par là-bas Allez pousse en avant Donc là on a les premiers bips Oui Qui signalent qu'on arrive dans la fin de batterie Mais on va le laisser tourner pour l'instant D'accord Vas-y pousse un peu en avant Voilà Et je vais te faire tester le mode headless Ouf ok C'est tout simple regarde On va basculer en mode headless Maintenant ton appareil il a plus de nez Il a plus de cul Il a plus de droite gauche Sauf que la télécommande agit maintenant Sur le lieu où tu es C'est à dire si tu te retournes ça marche plus D'accord D'accord Mais tant que tu restes dans ce lieu là Regarde on va lui faire faire une rotation complète Ici tiens il est même l'avant vers toi Et là si tu pousses en avant Il va aller en avant D'accord ok Voilà Ça c'est le mode généralement qu'on utilise pour prendre des photos Faire des prises de vue Parce qu'on s'inquiète plus du sens du drone Si tu l'as perdu tu tires vers toi Il revient Mais tant que tu restes dans cette fenêtre là Oui ok Parce que si tu t'orientes comme ça Et que tu pousses en avant Il partira par là Ok d'accord Et qu'on va se focaliser dans ce sens là Tu vois Ça permet de ne jamais perdre le contrôle sur l'appareil Ce qu'on appelle le mode sans tête Le mode headless Voilà Ça permet même de faire quelques figures Ça veut dire que tu peux partir en rotation Comme ça Et le diriger Pousse en avant Ou à gauche comme tu veux Là je lui fais prendre de l'altitude C'est moi Tu vois Tu peux le ramener à droite Tu vois Tout en étant toujours en rotation Ça c'est pour impressionner les filles Ouais Je pilote trop de la balle Donc moi ce que je vous conseille les amis C'est quand vous avez ces bips là Et que vous êtes assez loin Donc si vous êtes à côté pas de soucis À un moment donné il va y avoir un bip long On verra dans la vidéo combien de temps ça a pris Je ne ferai pas de coupure exprès Au bip long Vous ne pourrez plus faire de retour home Il va se poser automatiquement Donc si vous êtes assez loin Soit vous le ramenez Pendant ces doubles bips Soit vous faites un retour home Sans aucun problème Tiens tu vas te tenter un retour home Alors on va ressortir du mode headless Tac Et tu vas nous cliquer sur retour home ici Voilà Donc là il est censé rentrer Voilà Donc là il va prendre de l'altitude Environ une quinzaine de mètres C'est ça Il est à combien d'altitude là Ouais c'est ça 15 mètres Ouais 15 mètres Donc là maintenant tu ne touches plus à rien Et il va revenir se poser à son point de départ C'est un truc de fou ça Exactement À peu près Ça dépend Entre 50 cm et 1 mètre C'est ce que j'ai écrit là D'accord Pourquoi tu as des images de tu mènes Ouais Alors on va voir sur son deuxième Deuxième atterrissage Je vais récupérer la télécommande Parce que je veux l'arrêter juste avant Pour pouvoir aller jusqu'au bout de la batterie Et là J'arrête le retour home Tac Juste en appuyant sur le bouton Et voyez on se retrouve au dessus du hache Je ne vous mens pas J'ai rien touché Et avant de se poser Pendant qu'on a le bip bip Vous entendez Et on a les lumières rouges qui clignotent à l'arrière Donc je vais continuer à voler un petit peu Je vais même retirer le GPS Donc tu vois Si je retire le GPS Juju Automatiquement il va drifter avec le vent Ah ah Non ça y est Ça y est c'est fini Il se pose automatiquement Donc voilà Là on a eu les bip longs Ça veut dire qu'il va se poser Donc même si vous êtes à 15-20 mètres de haut Il va prendre le temps de se poser bien sûr Il ne va pas couper les moteurs Donc super sécurisé quand même Et on a pas mal de temps A partir du moment où on a les premiers petits bip bip rapides On a pas mal de temps pour le ramener Y'a plus les amis Donc ben voilà En ce qui concerne ma revue pour le petit Bugs 2 SE Il fonctionne de la même façon que le Bugs 2 généralement C'est les mêmes propriétés Sauf qu'en plus on a justement ces petits modes Les waypoints, le follow me, le circle Qui fonctionnent plutôt bien Maintenant il ne reste plus qu'à voir la qualité des images Même si on n'est qu'en 25 fps On va voir si c'est assez propre quand même Donc ben voilà J'espère que ça vous aura plu Moi il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus Portez-vous bien surtout A très bientôt dans mes vidéos Ciao ciao Salut tout le monde Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501